Il y a presque un an commencé le grand projet de réhabilitation de trois appartements du familistère Godin de Guise. Un partenariat entre le familistère, la designer Matali Crassé et le lycée des métiers d'art était alors mis en place. Et aujourd'hui, à l'occasion des portes ouvertes de l'établissement scolaire, ces réunions de travail et présentation des premières maquettes préparées par les élèves. On a mis un panneau à l'arrière pour éviter que la cocotte glisse. Et en fait, ce ne sera pas des panneaux qui seront arrêtés. C'est une journée d'étape où on rencontre à la fois les menuisiers, les tapissiers, tous les gens qui participent à ce projet. Et on discute en fait, il y a un prototypage qui a été fait et on regarde autour des prototypes les derniers ajustements avant de passer à la production. Il faut qu'on choisisse les assemblages, qu'on précise les sections de bois. On a quelques petites modifications, donc on est souvent en échange avec l'équipe de Matali pour définir tout cela. Et puis après, il y a aussi pour le choix des matériaux où on doit valider à chaque fois, que ce soit l'achat des bois massifs, des panneaux ou même des fois des quincailleries, qu'on doit valider avec le Familistère et Matali pour que le projet soit cohérent avec l'image qu'a l'envers. C'est beau, c'est pas... Alors, on n'est pas en avance, on ne va pas vous mentir. On pourrait dire qu'on est à mi-parcours parce que toute la partie conception est validée, les commandes de matériaux commencent à arriver et donc sont validées. On a des phases de débit qui ont été effectuées récemment, quelques étapes d'assemblage et en fait, il nous manque aujourd'hui les panneaux. Donc, quand les panneaux vont arriver, ça va être pour nous un gros soulagement puisqu'on va pouvoir là vraiment terminer les bancs, les tables et vraiment attaquer les parties appartements, aménagements en termes de structure. Ça, c'est pour ce qui est des commandes. Et puis après, concernant les projets qu'on appelle les projets autour de Matali, qui sont des objets, des petits meubles qui ont été proposés par l'ensemble des équipes et élèves du lycée, là, ça a bien avancé, notamment pour les sections Art du Bois qui proposent différents chefs-d'oeuvre aujourd'hui à Matali. On est dans un temps long, de toute façon, on n'est pas dans un projet classique et ce temps long, il faut le prendre, tout simplement. Il faut laisser à chaque étape le temps de se dérouler. Et voilà, il n'y avait pas non plus de contraintes temporelles trop déterminées. Donc, voilà, ce n'est pas un souci. Le lycée des métiers d'art avait déjà travaillé sur le mobilier Art Déco du Buffet de la Gare, ici pour le projet du Familière Godin. La différence, c'est l'accompagnement d'un grand nom du design industriel français. Alors, je pense que tous les acteurs du lycée ont conscience qu'on travaille avec Matali. C'est une chance pour nous. Et les élèves, et notamment les projets qui commencent à être terminés, montrent vraiment un enthousiasme pour réussir. Et on va aller jusqu'au bout de ce projet-là, même si on ne respectera peut-être pas le délai initial. Mais on avait bien précisé que c'est dans un cadre scolaire. Mais on va aller au bout de ce projet. Le projet, en soi, techniquement parlant, n'est pas très compliqué. On sait à peu près ce qu'on fait. On a eu des contrôles avec nos professeurs qui ont validé avec nous les prototypes qu'on a présentés. Donc, à ce niveau-là, on n'avait pas trop de doutes, il n'y avait aucun souci. Et puis, de toute façon, moi, comme je dis souvent, on est juste des personnes qui parlent entre nous. On travaille entre professionnels. Donc, c'est toujours agréable d'avoir une expérience aussi grande que Matali Crasset. Mais, en soi, on peut autant s'apporter l'un que l'autre, je pense. Donc, pas de problème à ce niveau-là. C'est gratifiant dans le sens où, en fait, on travaille avec une designeuse assez connue. Et, en fait, c'est limite un honneur parce que certains lycées, on n'a pas la chance de travailler avec une designeuse pareille. Et c'est un plaisir, en fait, de pouvoir essayer de trouver des solutions avec elle et travailler avec elle. Et aussi avec le fameux lister de Guise. Et c'est gratifiant parce qu'en plus, ça nous apporte des choses pour l'avenir. Ça nous apporte des qualités. Ça nous permet de nous perfectionner dans notre travail et puis d'avoir envie de mieux faire. Certaines modifications seront apportées au prototype. L'objectif est de tendre vers le parfait. Prochaines étapes, fabrication du mobilier et installation au fameux lister Gaudin. Ça plie sous le poids. Il y a énormément de poids. C'est la structure, en fait. Ça va te porter.